Salut les allumés de pixels ! Cette première vidéo signe le début d'un ensemble de tutos dédié au Nikon Mirrorless Z6. Ce premier épisode va vous proposer un tour du boîtier tout comme ce que je vous ai proposé pour les Nikon D7000, D7200 et D500. Allez go ! Pour rappel, le Nikon Z6 est un boîtier mirrorless plein format. Mirrorless signifie sans miroir. Vous savez le truc qui fait du bruit dans vos réflexes quand vous faites des photos. Sachez tout de même que par défaut, même avec un mirrorless comme le Nikon Z6 ou Z7, vous ferez du bruit. Le bruit de déclenchement qui fait ça. Ça ne sera pas le miroir qui effectivement n'est plus, mais l'obturateur mécanique qui fera un peu de bruit. Néanmoins vous aurez la possibilité de passer votre Z6 ou Z7 en mode silencieux et ça j'adore dans certaines situations. Il est équipé d'un capteur de 24,5 mégapixels et son grand frère le Z7 propose un capteur de 45,7 mégapixels. C'est la différence essentielle entre ces deux boîtiers. Ce qui engendre d'autres petites choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur le net. Avant de faire le tour de ce super boîtier, je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai franchi le pas. Trois choses me donnaient envie de passer à ce boîtier. La première, le poids, car j'adore réellement mon D850, mes objectifs Sigma Art, etc. Et il faut dire qu'en partant en balade le week-end, me retrouver avec 10 kg de matos ne m'enchantait pas du tout. Je trouve le combo Z6 et D850 juste parfait en photo repartage, genre le Z6 et son 24-70 F4 et mon D850 monté avec le 70-200 par exemple de chez Sigma. Je vais de 24 à 200 mm avec ces deux boîtiers et je trouve ça top. J'utilise un harnais qui me permet de fixer sur ma poitrine mon D850 et son missile le 70-200. Et sur le côté de ce même harnais, je place mon Z6. Alors vraiment, je pense que le combo est parfait pour moi et nickel pour mon dos. Franchement, il me remercie. C'est pareil, si ça vous intéresse, je vous ferai une review toute simple de ce harnais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou non. Ensuite, niveau encombrement, voici quelques photos vues du dessus avec le Z6. Sur la gauche, le D850 à droite et on se rend compte facilement de l'encombrement du D850 par rapport au Z6. Là, il n'y a pas photo. Même système vu de l'arrière ou de la même façon, le Z6 est clairement plus compact. Là, en comparant les deux boîtiers, en les équipant de 24-70, c'est assez flagrant vu du dessus. Et une dernière photo du Z6 équipé de l'adaptateur FTZ qui permet d'utiliser ses objectifs en monture F avec la nouvelle monture Z, Z6, Z7 et Z50. Là, effectivement, c'est plus encombrant au niveau longueur, mais je trouve ça très utile de pouvoir continuer à utiliser mes objectifs favoris. Et d'autre part, ça n'oblige pas à changer tout mon parc d'objectifs quand on a plusieurs boîtiers et qu'on souhaite utiliser ces objectifs sur des boîtiers différents. C'est quand même très, très pratique. Voyons voir ce Z6 avant que le tutoriel ne dure une heure et ne vous perde tous. Ça, c'est possible. On va voir déjà le boîtier. Alors voilà, il est compact et léger, mais vous avez un grip assez conséquent. Et par rapport à mon essai de Fuji X-T2, là, vous voyez cette vidéo où j'avais vraiment un gros souci avec l'ergonomie du grip, là, je me sens à l'aise. Même mon petit doigt a une petite place. Et oui, mais j'ai pas des mains de géant, mais des mains d'un mec d'un mètre 87. Et j'étais quand même pas hyper méga à l'aise avec sa prise en main. Surtout en ajoutant le FTZ et des objectifs assez lourds. Donc, j'ai commandé un accessoire que je trouve génial et qui, pour le coup, m'offre un beau 10 sur 10 en termes de prise en main. Et là, mon petit doigt me remercie aussi. Donc, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Pour résumer, il est vraiment très agréable à prendre en main, même s'il a 2-3 défauts niveau ergonomie, mais j'y reviendrai au moment voulu. Avec le 24-70 f4, vous avez un combo léger et performant, vous permettant de partir aisément, pardon, en vacances, en week-end, en balade, avec le matos qu'il faut pour un bon paquet de photos. La seconde raison, la précision de mise au point. J'ai eu de nombreux soucis de calage d'autofocus avec mes couples boitiers objectifs et j'ai passé de nombreuses heures avec une mire, un dock USB pour chaque marque d'objectifs, etc. Afin de régler au mieux la précision de ma map. En testant le Z6, ça a été la révélation quand même. Je peux vous assurer qu'avec mon 50 Art, il est diabolique, même à 1.4. Ou plutôt angélique, tellement c'est plaisant. Au niveau de l'autofocus, la mise au point sur l'œil a aussi été un déclencheur pour moi. Bon, soyons clairs, il n'est pas au niveau des Sony à ce sujet, il y a une mise à jour qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques jours, qui a rajouté une fonctionnalité au niveau de l'autofocus, de la détection de l'œil pour les animaux, chiens et chats. J'ai pas fait encore de photos avec le modèle, donc pour voir si ça a amélioré un petit peu cette recherche d'œil au niveau du modèle. J'avais des petits soucis dans les zones un peu sombres, dans des endroits un peu sombres pour faire une mise au point correcte. Donc, elle mérite d'être encore peaufinée et améliorée. Mais franchement, je trouve cette fonctionnalité déjà très pratique. Je comprends maintenant tous les photographes chez Sony en train de faire leurs photos, les photos de mode en regardant l'écran, la view, on fait ses réglages puis on se concentre uniquement sur le cadrage. Et le boîtier gère la mise au point sur l'œil du sujet et ça j'aime. Et en photo de mode, c'est très pratique. La troisième raison, c'est la possibilité de shooter dans un silence total. Une fonctionnalité pour moi juste essentielle en photo reportage, en mairie, en église, en spectacle, en animalier, bref, juste méga utile quand vous devez shooter dans un silence total. Et ça même en regardant par l'œilleton, c'est pas uniquement sur l'écran en arrière du live view en fait. Vous aurez quand même un questionnement de la part des personnes prises en photo car à la limite, elles penseront que vous ne shootez pas. Ça, ça peut être marrant dans certaines situations. Allez, faisons maintenant un tour général du boîtier. Je ne vais pas rentrer dans le détail des fonctions de chaque touche car des tutos plus courts y seront dédiés. Commençons par le dessus du Z. Ici donc, on trouve la molette vous permettant de passer les différents modes de prise de vue. Du mode manuel au mode priorité à l'ouverture, S, priorité à la vitesse, P, autoprogrammée qui gère la vitesse et l'ouverture. Et vous réglerez les ISO pour influer sur les deux en même temps. Puis, auto qui lui fera la même chose mais en gérant également les ISO de façon automatique. En gros, vous dégainez et vous shootez. Ça peut être pratique dans une situation de reportage où il faut, quoi qu'il arrive, une photo très rapidement sans avoir le temps de réfléchir à tous ces réglages. Ensuite, vous trouverez les réglages utilisateurs U1, U2 et U3. Très pratique pour enregistrer des réglages selon le type de shooting que vous faites. Il fallait les retourner et les retrouver rapidement. Ensuite, à ce niveau-là, vous trouverez un écran de contrôle qui vous donnera par défaut des informations sur la vitesse, l'obturation, l'ouverture, l'indicateur de charge de votre batterie, les ISO, le nombre de vues restantes et le mode de déclenchement. Vous trouverez également des infos sur la compensation d'exposition. L'indicateur de correction de flash qui apparaîtra si vous modifiez, par exemple, la puissance de votre flash, TTL. Un indicateur représentant la synchro flash et un L signifiant la mémorisation du réglage qui apparaîtra à côté de la vitesse d'exposition ou de l'ouverture. Ici, le bouton d'allumage. À côté, le bouton avec le dessus rouge est la commande d'enregistrement vidéo mais qui peut être utilisable différemment en mode photo. À voir dans un prochain tutoriel plus complet, je vais vous expliquer ça en détail. Là, c'est le bouton vous permettant de régler les ISO et c'est un bouton qui, comme beaucoup sur les boîtiers Nikon, est réglable en utilisant les deux molettes avant et arrière. Le haut-parleur se trouve ici et à côté, vous trouverez le logo indiquant le repère de plan focal. Ici, vous trouverez la molette de commande principale. Et on finit ici par la griffe flash. Maintenant, passons sur le côté gauche de votre Z6 où vous allez trouver la connectique pour vous brancher à votre joujou. Et ouais, ça peut être pratique. En fait, vous remarquerez que les caches sont souples et rentrent parfaitement dans les découpes afin d'assurer un maximum d'étanchéité. Le premier cache laisse apparaître deux prises. Celle du haut est une prise casque et celle du bas est une prise pour microphone externe. Et à côté, derrière ce cache, vous trouverez en haut un port USB, en dessous un port HDMI et une prise accessoire. Ensuite, juste ici, vous trouverez un voyant vous indiquant la charge de votre Z6 si vous le branchez à un adaptateur de charge. Alors, cet adaptateur n'est pas fourni avec le Z6 mais avec le Z7. Et dernièrement, vous trouverez ici, sur le viseur, la commande du mode Moniteur qui vous permettra d'afficher sur l'écran arrière ou uniquement sur l'écran dans le viseur où le mode automatique ou le détecteur oculaire fera le choix pour vous. À droite, ça va être rapide. Bah, vous ne trouverez que la trappe permettant d'insérer une. Oui, une seule carte XQD. Et maintenant, les nouvelles cartes CF Express qui permettent des débits de dingue pour la vidéo en 4K par exemple. Et également, ici, la commande de réglage dioptrique permettant d'afficher, en fait, d'ajuster, pardon, l'affichage des informations dans le viseur à votre vue. Et ça, ça peut être aussi très, très pratique de savoir à quoi sert ce bouton. Je peux vous le dire. Dessous, on trouve le volet du logement pour accumulateurs. Juste à côté, le cache du connecteur d'alimentation. Vous savez, si vous souhaitez monter l'accessoire EP5B, insérez cette batterie équipée d'un connecteur qui vous permettra, en fait, d'alimenter votre Z6 non-stop. Par exemple, quand vous faites de la vidéo. Ça peut être très, très pratique quand même. À côté, on trouve le filetage pour fixation de trépied ou accessoires comme mon grip, par exemple. Passons maintenant sur le devant du Z6. Ici, c'est la molette secondaire. Là, vous trouverez les boutons de commande FN1 et FN2, bouton de fonction, qui sont deux boutons complètement paramétrables afin de leur assigner les commandes que vous souhaitez. Ici, c'est le bouton de déverrouillage de l'objectif ou de l'adaptateur FTZ. Et dernièrement, ici, on trouve l'illuminateur d'assistance autofocus qui, dans certaines circonstances, va envoyer un faisceau lumineux afin de pouvoir faire la mise au point dans des situations où il fait sombre. Finissons par l'arrière du boîtier. Ici, c'est la commande de lecture pour afficher vos photos. Ce qui peut être quand même pratique. Photos que vous pourrez faire défiler directement sur l'écran du Z6 en allant de gauche à droite. Si vous placez votre doigt en bas de l'écran, vous allez pouvoir faire défiler rapidement les photos prises et vous pourrez, comme sur un smartphone, agrandir votre sujet avec vos doigts. C'est très réactif et très plaisant à utiliser. Vraiment. Les ingénieurs de chez Nikon ont fait vraiment du bon boulot, je trouve. Ce bouton permet d'effacer des images. Là, on trouve deux choses. Premièrement, le sélecteur de mode photo ou vidéo que vous ferez glisser de cette façon. Et au milieu de celui-ci, se trouve le bouton de commande DISP, qui veut dire, je pense, display ou en français afficher et visualiser. Bouton qui vous permettra d'afficher au choix différentes choses sur l'écran arrière et sur l'écran dans votre viseur. Viseur qu'on retrouve ici avec, sur le dessus, le capteur de détection oculaire. Le bouton AF-ON qui peut être paramétré de différentes façons. Pour ma part, il me sert pour l'autofocus. En dessous, le sélecteur secondaire qui tombe bien sous le pouce et qui peut être utilisé pour sélectionner différents points AF. On peut également appuyer sur ce bouton et paramétrer cette fonction qui me sert, moi, à replacer au centre mon point autofocus. A droite du bouton AF-ON, pardon, j'en ai oublié la moitié, on trouve la molette principale qui va vous permettre de nombreux réglages aussi bien en shootant qu'en utilisant des modes particuliers. En dessous, le bouton I qui vous permettra d'accéder rapidement à un ensemble de réglages que vous pourrez aussi modifier et paramétrer. Très, très pratique. Là, le sélecteur multidirectionnel vous permettra de diriger le point AF, passer d'une photo à l'autre ou vous déplacer dans les menus. Le bouton OK, quant à lui, peut être aussi paramétrable aussi bien en mode prise de vue qu'en mode visualisation. Il sert à valider un choix dans le menu ou faire un zoom à 100% rapidement sur une photo et bien d'autres choses à voir en détail lors d'un prochain tuto. Le bouton plus vous permettra de zoomer dans une image en mode visualisation, mais encore mieux de zoomer en direct en ayant l'œil dans le viseur, ce qui vous permettra de vérifier une mise au point parfaite. Il vous faudra ensuite appuyer sur le bouton moins pour être dézoomé, ce qui peut être moyennement pratique. Du coup, j'ai paramétré le bouton OK pour qu'en mode de prise de vue, je vous montre, en appuyant dessus une fois, il fasse un zoom à 100% dans l'image et qu'en appuyant dessus une seconde fois, il revienne à l'affichage classique. C'est super pratique. Pour finir avec le bouton, il va vous servir quand vous serez dans les menus de votre Z6 à afficher une aide en expliquant brièvement la fonction que vous avez sélectionnée. Le bouton menu vous permet d'accéder aux différents menus de votre boîtier Z6, soit en utilisant la molette ici, soit directement sur l'écran tactile. C'est super pratique et agréable à utiliser. La fonctionnalité tactile aussi est très efficace, vraiment. Et tout le menu est tactile et ça, c'est super. Et nous finissons par ce bouton qui vous permettra de régler les modes de déclenchement afin de passer de vue par vue au mode continu, retardateur, etc, etc. Voilà mes allumés de pixels, j'espère que ce premier épisode dédié au Nikon Z6 vous a plu. Vous voyez un petit peu plus babouille que d'habitude. J'espère que ça vous plaira aussi. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire ensuite sous la vidéo. Et puis abonnez-vous à cette chaîne si elle vous plaît, tout simplement, car ça me récompense et ça m'offre un petit peu plus de visibilité. Allez, maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors vous sortez et vous shootez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !